Ça va beaucoup mieux sur RTL. Ça va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Thomas, bonjour Andy. Ce matin, vous êtes fâché après certains laboratoires qui confondent santé publique et marketing et accessoirement prennent les patients, et plus particulièrement les patienteux, pour des imbéciles. Oui, vous allez tout comprendre. Vous connaissez le Nurofen Flash, un anti-inflammatoire qui est censé agir plus vite que les autres parce qu'il s'appelle Flash. Bien le même laboratoire. Non mais il agit plus vite ou pas ? Alors un petit peu plus parce que le médicament est absorbé un peu plus rapidement. Bon, mais ça se joue à quelques minutes. Eh bien le même laboratoire a sorti le Nurofen FEM, dont la boîte ressemble comme deux gouttes d'eau au Nurofen Flash. Mais cette fois-ci, on a le droit à du rose. Et en bas du médicament, il y a marqué qu'on peut l'utiliser en cas de douleur de règle. Bon, et en quoi est-il différent du Nurofen Flash classique ? Eh bien c'est exactement la même chose. C'est la même molécule, la même posologie, le même nombre de comprimés. Rien ne diffère ces deux médicaments, sauf une chose, c'est le prix. Pas dans toutes les pharmacies, mais en tout cas dans celles que j'ai pu faire. Ce Nurofen FEM est vendu plus cher, je l'ai payé. C'est exactement le même. C'est tout pareil, sauf qu'il est femme et il est rose, et l'autre il est rouge, il s'appelle Flash. Le Nurofen FEM, il m'a coûté 7,90€, alors que le Nurofen Flash ne m'a coûté dans la même pharmacie que 6,90€, 1€ de plus. Pour tout simplement avoir du rose, je trouve que c'est un peu cher payé. Bon, mais si on veut ni du Nurofen FEM, ni du Nurofen Flash, est-ce que vous avez des alternatives ? Et il y en a plein, oui. Vous avez de l'Advil. En fait, l'Advil, comme le Nurofen, c'est de l'Ibuprofène. L'Ibuprofène, c'est la molécule. En fait, c'est tout pareil, sauf que ça, ça m'a coûté moins cher. Encore 1€ de moins. 5,90€. Et puis, si vous voulez faire des économies, vous avez la version générique, qui est de l'Ibuprofène. Là, la boîte, elle ne donne pas envie parce qu'elle est vraiment sommaire, mais en réalité, c'est la même chose. Et cette boîte-ci m'a coûté 3,90€. Ça veut dire qu'on passe de 7,90€ pour le Nurofen FEM à 3,90€ pour l'Ibuprofène générique. Avec le même médicament. La même chose, le même nombre de comprimés. Tout est pareil, tout est pareil, sauf le packaging qui vous coûte le double. Bon, bon. Deux fois moins cher. En gros, la leçon ou la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à comparer les prix des médicaments sans ordonnance. Même à la pharmacie, il ne faut pas hésiter. Et puis, d'une manière générale, il faut être prudent avec les anti-inflammatoires comme l'Ibuprofène. Si jamais vous avez des douleurs de règle, ça peut aider. Pourquoi pas ? Même chose pour la migraine ou un éventuel limbago. En revanche, si vous avez une infection avec beaucoup de température, moi, je vous recommande de les éviter. C'est un peu troublant ce qu'on dit parce que c'est des médicaments qu'on achète en libre-service dans les pharmacies. Complètement, mais l'Ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire. L'anti-inflammatoire empêche l'inflammation, sauf que l'inflammation, c'est un signal d'alarme. C'est ce qui fait que dans votre corps, vous allez avoir de la douleur et ça permet à vos globules blancs de combattre une infection. Or, sans inflammation, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de globules blancs. Et donc, il y a de la surinfection si jamais vous avez une infection bactérienne. Donc, vraiment à éviter et à utiliser avec parcimonie. Et ce n'est pas parce que c'est en accès libre qu'il faut les prendre comme des bonbons. Moi, à titre personnel, je ne les prendrai pas sans avis médical, en clair, sans savoir exactement ce que vous avez. Parce que si c'est bactérien, vous allez aggraver les choses. Mais du coup, il vaut mieux prendre du paracétamol ? Exactement.